Bonjour à tous c'est Aguard pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle de l'événement fusion de noël Pixniel. Pixniel ça va être un elfe noir qui apparaît et c'est avec des nouveaux champions. On a le programme dans les actualités vous avez l'onglet à gauche de votre écran quand vous êtes en jeu vous avez le programme avec qui gagner quand et voilà donc on va aller sur Pixniel et on voit qu'il n'y a pas 16 enfin 20 nouveaux héros mais il y en a 12 voilà parce qu'en fait il y a trois même à chaque fois il y en a un seul qui change le seul qui change à chaque fois c'est l'affinité néant ça nous donne accès à quatre nouveaux épiques et fort connaître ils sont pas trop mal c'est pas des top tiers mais ils font le café quand même le premier baltus drogue l'orne c'est un personnage défense de la horde niveau skin il est un peu bizarre mais ça sont un attaque un ennemi possède 30% de chance 40% une fois bouc de placer un réduction d'attaque version forte pendant deux tours c'est sur une attaque 1 c'est pas mal 40% attaque de tous les ennemis 75% 100% une fois bouc de placer un déboeuf réduction de taux critique de 30% pendant deux tours ça a trois tours de cooldown une fois bouc et on est à 100% son 3 mener à l'abattoir attaque un ennemi possède 100% de chance une fois bouc de placer un déboeuf provocation pendant deux tours soit nickelement ce champion à hauteur de 20% de ses pv max donc voilà et son aura la def des alliés en crypte de faction de 30% c'est pas je crois que c'est le pire des quatre laric l'encagoulé personnage de type attaque qui est seigneur niveau skin il est pas mal pour un seigneur on s'attend pas un truc comme ça mais il est pas mal ça fait bien assassin au niveau des compétences sur y rouge attaque un ennemi possède 30% donc on est à 50% de chance une fois bouc de réduire le compteur de tour de la cible de soit de 7,5% pardon réduit le compteur de tour de 3% supplémentaire pour chaque des boeufs dont on pose celle de la cible sont deux attaquant ennemi 50% donc on est à 75% de chance de retirer deux boeufs pris au hasard sur la cible avant d'attaquer mais on est à 100% si la cible possède quatre boeufs ou plus c'est pas mal c'est avec un cooldown de trois tours c'est bien pour voler pour voler ça parce que vous voyez on est à 100% avec quatre boeufs ou plus son attaque 3 c'est seigneur incarnate attaque tous les ennemis possède 75% donc 100% de chance une fois bouc de placer un déboeuf réduction d'attaque fort et réduction de précision de 50% sur tous les ennemis pendant deux tours deux tours c'est bien réduction d'attaque et de précision on le voit pas souvent et ça peut être pas mal pour la reine voilà il a une base de vitesse à 98 là c'est pas fou mais c'est pas mal ensuite guérard lapierre personnage attaque attaque un ennemi possède 15% de chance de placer un déboeuf étourdissement donc il est à 25% pour un seul coup c'est dommage par contre possède 50% de placer ce boeuf si la cible possède plus de 75% de son comptoir de tours ensuite place un boeuf augmentation de taux critique de 30% dégâts critiques de 30% et ça c'est avant d'attaquer ensuite il ignore 25% de la def de la cible mais 50% s'il ya une augmentation de def sur la cible donc c'est pas mal c'est beaucoup de dégâts avec un cooldown de trois tours c'est pas trop mal son kit de sort il a un passif qui a un cooldown interne de trois tours une fois book ça le protège de toute la peur peur absolue gel provoque sommeil étourdissement c'est pas mal et son aura résistance dans la tour de valeur de 50 ok il a une base de vitesse à 101 c'est pas mal par contre après def à 777 ouais il faut faudra voir une fois 60 mais c'est un personnage qui est pas mal par contre beaucoup de bouquins pour des dégâts à voir le dernier reunior orly or luisant pardon c'est un nain et c'est celui que je pense que je recherchais en free to play attaque un ennemi possède 60% de chance de placer un débat sans su pendant deux tours une fois bouc pourquoi frénésie foudor sacrifie des pv équivalent à 15% des pv max de champion puis rempli le compteur de tours de 75% et lui accorde un buff bouclier de 20% de ces pv max pendant trois tours impossible de retirer le bouclier donc ça ça peut être pas mal par contre le sacrifice de pv surviendra même si cela tue ce champion il ignorera les buffs bouclier et blocage des dégâts ça c'est un peu bizarre il faudra voir à l'utilisation lueur davaris place un buff augmentation d'attaque de 50% sur champion pendant deux tours puis attaque un ennemi il possèdera une fois bouc 100% de chance de placer un débat affaiblissement de 25% sur la cible pendant deux tours il possède également 100% de chance de placer réduction de def de 60% pendant deux tours avant d'attaquer donc ça franchement c'est cool parce que notamment dans l'araignée ceux qui n'ont pas d'arrient drachomorphe ils sont bloqués à cause de l'affinité mais là c'est affinité néant donc vous avez totalement les chances de faire réduire la def et affaiblir sur l'araignée 20 et donc vous allez repasser à 100% de win sur l'araignée en auto ça c'est vraiment un personnage intéressant terrible rancune son passif réduit d'un tour son trois donc la lure davaris qui a quatre tours de condone déjà une fois bouc à chaque fois que ce champion perd 15% de pv la paire de pv est accumulée et survie au cours des plusieurs tours attaque ou frappe et ce n'est pas affecté par les soins ou d'autres augmentations des pv donc c'est à chaque 15% et une fois que les le nombre de pourcentage est passé pour atteindre 100% c'est fini donc voilà le skin est bien et son aura c'est dans la tour du malheur dernier pic signale pic signale donc c'est le résultat c'est un haut elfe j'ai dit elfe noir tout à l'heure je crois désolé attaque un ennemi possède 30% de chance de placer un buff voile d'un tour sur un allié pris au hasard on est à 50% et ça c'est très bien impossible de placer un boeuf voile par contre sur elle en prise hivernale place un buff augmentation df de 60% un buff soin continu de 15% sur tous les alliés pendant deux tours ça c'est cool puis attaque tous les ennemis sous des boeufs gel place un debuff à fait le lissement de 25% pendant deux tours sur tous les ennemis afflégé de debuff gel ça c'est cool dernier attaque cinq fois au hasard ça c'est cool frappe chaque frappe possède 30% de chance de placer un debuff gel pendant un tour ce qu'on est à 50% une fois bouc possède 100% de chance de placer un debuff gel sur les ennemis suivant deux attaques donc à chaque fois ce qui est bien c'est des attaques avec un debuff son passif dès qu'un ennemi place un debuff gel sur un allié possède 20% de chance de voler les debuff gel et les placer sur ce champion elle possède 25% de chance de remplir son compteur de tours et 35% de chance de retirer les débuff gel sur elle si plusieurs champions disposent de cette compétence dans l'équipe une seule sera activée donc on peut pas cumuler de pique niel augmente la résidence des alliés dans les batailles d'arène de 80 on le voit c'est un personnage vraiment axé pour contrer les tormin rae et shirinami etc etc et tout ça on les aura dans des tournois comme d'habitude vous allez avoir un lien en description de vidéo et sur le discord dans le canal fichiers ressources j'ai créé un quand il ya un calendrier qui vous informe de quand est ce que vous pouvez avoir quel perso puisque là la liste dans les actualités ça peut être un peu traître nous on a à chaque fusion je fais un truc comme ça c'est un planning vraiment qui peut vous aider ça vous indique quand faire quel donjon pour avoir le le personnage intéressant et donc comme ça vous pouvez anticiper mieux organiser votre énergie votre parcours votre temps de jeu également et comme ça vous allez être sûr de pouvoir réussir à avoir cette fusion comme d'habitude en tant qu'early game je vous déconseille fortement de faire cette fusion à la limite pour quelques épiques sauf si vous avez du temps et des ressources donc il faut compter à peu près 1000 gm à peu près pour pouvoir faire un événement comme ça à partir du moment où vous arrivez à faire tous les donjons sans trop de difficultés à partir des niveaux aller entre 13 et 15 pour un early game c'est faisable donc vous avez le lien en description de vidéo c'est un google doc donc accessible dès que vous avez internet vous cliquez sur le lien et vous avez ce programme là sur ce j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker partager commenter dès que possible je ferai des reviews de tous ces personnages là donc tous les épiques et le légendaire et moi je vous dis à la prochaine 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 vidéo allez salut